Bonjour et bienvenue à cette capsule voyage de Voyager en classe senior. Mon nom est Normand Verdon. Aujourd'hui, nous explorons l'Alaska. Lorsqu'on pose la question « Quel est le plus grand des États américains? », plusieurs seront tentés de répondre le Texas. Ce qui est faux, puisque l'Alaska est deux fois et demie plus grande que le Texas. Il est aussi trois fois grand comme la France. C'est donc un gigantesque territoire avec une minuscule population, puisqu'on y recense à peine 730 000 habitants. Mais s'il y a si peu de gens et d'infrastructures, pourquoi va-t-on en Alaska? On y va pour la nature sauvage. Dans le monde, il ne reste pas tellement de territoires vierges qui n'ont pas été dénaturés par l'homme. L'Alaska fait partie de ceux qui restent, pour le moment. 65 % du territoire appartient au gouvernement américain qui gère les forêts, les parcs et les réserves naturelles. On estime qu'il y a plus de 3 millions de lacs et un très grand nombre d'îles. On comprend facilement que l'Alaska est le paradis des pêcheurs, des chasseurs, des amoureux de la nature et aussi de tous les ermites voulant fuir la civilisation. Ce n'est pas pour rien que les Américains la surnomment «The Last Frontier ». Une bonne raison de visiter l'Alaska est d'aller à la recherche de la faune extraordinaire qu'on y trouve. Puisque l'endroit est situé directement sur l'Océan Pacifique, on ne sera pas surpris à tous les jours de se voir offrir des excursions aux baleines. On ne se lance jamais de voir ces énormes mammifères sortir la tête de l'eau pour respirer, pour le plus grand plaisir des touristes. On pourra également se régaler à la vue du caribou, de l'orignal et surtout du très photogénique mouflon. Un animal qui a du panache pourrait-on dire. Mais ce qui attire le plus les regards et les appareils photos est sans conteste lourd brun, qu'on appelle ici le Kodiak. Peu d'endroits dans le monde permettent l'observation de ce superbe animal. Et si on est moindrement chanceux, on pourra apercevoir un Kodiak en train de pêcher le saumon à sa façon. Non seulement l'animal est un pêcheur expérimenté, mais il est aussi un fin gourmet. Le saumon d'Alaska étant sans doute un des meilleurs au monde. Finalement, impossible de rater le pigargue à tête blanche, mieux connu sous le nom d'aigle américain. On le voit partout, sur le toit des édifices, sur les poteaux et au sommet des arbres. Et si on est chanceux, on le verra lui aussi pêcher le saumon. Un spectacle impressionnant. Un oiseau fier et majestueux, pas surprenant qu'il soit l'emblème national des États-Unis. Le saumon d'Alaska Il est très difficile de visiter l'Alaska en auto. Sur cet immense territoire, il y a très peu de routes. Et en plus, une bonne partie du réseau routier qu'on y trouve n'est même pas relié au réseau nord-américain. Ce qui d'ailleurs inclut la capitale de l'État, Juneau. Le choix le plus logique est donc de s'offrir une croisière. Ce qui explique l'extraordinaire popularité de cette forme de tourisme au cours des dernières années. Une croisière permet en effet de visiter plusieurs villages en peu de temps et d'avoir une vue spectaculaire sur les glaciers, les fjords et les montagnes. Le tout dans un très grand confort. En plus, on comprendra facilement que les infrastructures hôtelières sont peu nombreuses en Alaska. Le côté négatif, c'est que la saison des croisières est très courte. On se retrouve donc avec des hordes de touristes qui envahissent de très petits villages durant plusieurs jours en été. Il n'est pas rare qu'un minuscule village reçoive 4 ou 5 bateaux de croisière en même temps. Notre première escale se fera à Juneau, la minuscule capitale de l'État. Il est un peu étrange qu'un petit village d'à peine 30 000 habitants, même pas relié au réseau routier du continent, soit la capitale de l'État. Surtout quand on sait que d'autres villes comme Fairbanks et Anchorage sont beaucoup plus populeuses. L'histoire raconte qu'à toutes les fois qu'on a tenté par le passé de déménager la capitale, les rivalités et les chicanes ont été si intenses qu'on a jugé préférable de conserver le statu quo. Si vous trouvez que Juneau a une consonance plus française qu'américaine, vous n'avez pas tort. La capitale tient son nom d'un certain Joseph Juneau, originaire de Saint-Paul-l'Ermite, aujourd'hui fusionné à Repentigny. Juneau était un mineur et un chercheur d'or, attiré en Alaska par la ruée vers l'or dans les années 1880. Une journée d'escale est largement suffisante pour faire le tour de Juneau. On voudra surtout monter en téléphérique en haut du Mont Roberts, la montagne qui domine la ville. L'autre incontournable s'appelle le Glacier Gardens Rainforest. Un genre de jardin botanique dédié aux fleurs et aux plantes de cette région du monde. Mais l'endroit est surtout réputé pour ces immenses pots de fleurs fabriqués à partir d'arbres déracinés et replantés à l'envers. L'effet est impressionnant et fort original. Il semble que le propriétaire, suite à une gigantesque tempête, se soit retrouvé avec plusieurs arbres déracinés. Un peu découragé, il aurait décidé par dépit de les replanter la tête en bas. Une très bonne idée finalement lorsqu'on voit le résultat. On voudra aussi voir le Glacier Mendenhall et son centre d'interprétation. Assez impressionnant d'admirer un glacier de près et surtout de découvrir tout ce qu'on peut apprendre sur le phénomène des glaciers. Avant d'appartenir aux États-Unis, l'Alaska appartenait à la Russie. Le saviez-vous? Les premiers colonisateurs du territoire furent des trappeurs russes à la fin du 18e siècle. On doit savoir que la Russie ne se trouve qu'à 83 km des côtes de l'Alaska. Ce n'est qu'en 1867 que les États-Unis font l'achat de l'Alaska pour la somme de 7 millions de dollars. Parions que les Russes regrettent amèrement cette transaction. Surtout que dans les années 1970, on a découvert d'importants gisements de pétrole au large de ses côtes. Il reste peu de vestiges de l'époque russe. Seul le village de Sitka, accessible en escale de croisière, rappelle cette lointaine histoire. Sitka, l'ancienne capitale de l'Alaska russe, est très fière de la cathédrale Saint-Michaels. L'église orthodoxe date de l'époque russe et contient plusieurs peintures et icônes anciennes. Sinon, sur la rue commerciale de Sitka, on pourra s'acheter quelques souvenirs russes comme les incontournables poupées Matryoshka. Un peu bizarre, quant à moi. Mais bon, on n'arrête pas le commerce, n'est-ce pas? Après l'achat de l'Alaska par les États-Unis, l'événement le plus important fut la ruée vers l'or. À la fin du 19e siècle, la découverte de gisements d'or au Yukon a provoqué une frénésie sans précédent, qu'on appelle la ruée vers l'or du Klondike. Imaginez, plus de 100 000 prospecteurs de partout en Amérique du Nord furent attirés par cette folie. Et pour se rendre au Yukon, ils devaient traverser l'immense territoire de l'Alaska dans des conditions absolument effroyables. Et le rêve dura à peine trois ans. On estime que moins de 4 000 de ces prospecteurs trouvèrent effectivement de l'or. Par contre, un bon nombre de villages virent le jour à cette époque et un certain nombre d'infrastructures subsistent encore. C'est le cas du chemin de fer. Lorsqu'on fait escale à Skagway, il est absolument impératif de faire le voyage en train à bord du Yukon & White Pass Railroad. On refait alors le trajet des chercheurs d'or. Le train mythique, qui part du port de mer de Skagway, traverse les montagnes abruptes sur 177 km, traverse la frontière canadienne pour finir sa route à White Horse au Yukon. La vue sur les montagnes est absolument époustouflante. Durant plusieurs heures, on verra nombre de tunnels, de ponts et de ravins qui, quelquefois, nous demanderont de détourner le regard. Impressionnant. De retour à Skagway, après ce voyage fort en émotions, on voudra décompresser un peu. Et quoi de mieux pour se faire que de déguster une bière tranquillement? Mais pas n'importe où. Il faut s'arrêter au Red Onion Saloon, une réplique parfaite des saloons très à la mode dans les villages isolés d'il y a 100 ans. Tout respire l'ambiance de la ruée vers l'or. Le bar à l'ancienne, la musique ragtime, les serveuses en décolleté plongeant et en jartel, et bien sûr l'incontournable bordel. L'escale la plus typique lors d'une croisière en Alaska est probablement Kitchikan. Le village se proclame la capitale mondiale du saumon, et c'est probablement vrai. Ici, le saumon, c'est beaucoup plus qu'un sport ou un poisson qu'on consomme. C'est presque une religion. On doit dire qu'une bonne partie de la population vit par et pour le saumon. On voudra absolument visiter une ferme d'élevage de saumon. Dans d'immenses bassins, des millions de petits élevins seront élevés pendant quelques semaines avant d'être relâchés dans l'océan. On y verra des documentaires où on pourra apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le comportement et les habitudes de ce majestueux poisson. Entre autres, on y apprendra qu'il existe cinq variétés différentes de saumon en Alaska. À Kitchikan, il faudra aussi se rendre dans le secteur appelé Creek Street. L'endroit est la reconstitution exacte du village à l'époque de son apogée lors de la ruée vers l'or. Saloons, bordels et trottoirs de bois inclus. Le secteur est le plus visité de Kitchikan. Pour vraiment apprécier l'Alaska, sa faune et sa flore, il faut absolument s'offrir une balade dans sa forêt boréale. Une des excursions les plus populaires, tout juste en dehors de Kitchikan, consiste en une randonnée de trois heures dans ce qui s'appelle Tongass Rainforest. En compagnie d'un guide naturaliste, nous suivrons un sentier forestier rempli d'arbres majestueux. Surtout des conifères, dont le célèbre pain de Sipka qui peut atteindre 70 mètres. En route, nous serons tentés de goûter plusieurs variétés de petits fruits inconnus chez nous, dont le délicieux Salmon Berry. Mais attention, il est interdit de les cueillir. On le réserve aux ours qui en raffolent. Notre guide fera ce qu'il peut pour nous montrer des chevreuils et des ours, en toute sécurité bien sûr. Et aussi de vigoureux saumons qui remontent la rivière pour aller frayer à l'endroit de leur naissance. Nous terminerons notre croisière à Anchorage, la plus grande ville de l'État. C'est de loin la ville la plus peuplée d'Alaska. Avec ses 400 000 habitants dans son agglomération, elle regroupe plus de la moitié de la population totale de l'État. Il va de soi que Anchorage est une ville de service et de commerce. On y trouve tout ce qui est représentatif de l'État. Des baleines tout près de ses côtes, des animaux sauvages qui s'aventurent quelques fois jusqu'en ville, ours noirs, grizzlies, mouflons, ainsi que l'omniprésent pigargue à tête blanche. Anchorage est également connu pour ses tremblements de terre. Si la majorité des secousses n'ont pas une grande intensité, celui du 27 mars 1964 est tragiquement passé à l'histoire. Cette journée-là, un séisme de 9,2 a frappé la ville, détruisant une bonne partie des infrastructures. Encore aujourd'hui, il s'agit du second plus fort tremblement de terre de l'histoire. Et beaucoup de gens âgés en parlent encore. Finalement, Anchorage est également célèbre pour son aéroport. Peu de gens le savent, mais il s'agit du quatrième aéroport au monde en termes de transport de marchandises. Mais le plus impressionnant, lorsqu'on visite l'endroit, c'est de voir la quantité incroyable d'avions sur flotteur. Tout juste à côté de l'aéroport international, la base d'hydravions abrite plus de 800 appareils. C'est de loin la plus grande concentration d'hydravions au monde. Mais ce n'est pas très surprenant quand on y pense. L'hydravion est le meilleur moyen pour se déplacer et aussi pour visiter cet immense territoire. Surtout quand on sait que l'État d'Alaska compte plus de 3 millions de lacs. Pour finir, il est impossible de visiter l'Alaska sans rencontrer ses Premières Nations. L'État compte 7 groupes autochtones distincts, qui représentent 15 % de la population totale. Les plus connus sont les Aïda et les Tlingit. Les Premières Nations sont fortement intégrées dans la population américaine et on les remarquera un peu partout, surtout dans les domaines de la chasse, de la pêche et des activités touristiques. Pour compléter notre visite, il sera de mise d'assister à un spectacle folklorique agrémenté de costumes, chants et danses traditionnelles. Si vous rêvez de grands espaces, d'animaux sauvages et de paysages grandioses, l'Alaska devrait figurer tout en haut de votre liste de destinations. Et allez-y rapidement avant que la civilisation ne la rattrape. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que cette présentation vous a plu. Pour d'autres récits de voyages, je vous invite à visiter mon blog Voyages, dont l'adresse apparaît à l'écran. À la prochaine pour une autre capsule Voyages de Voyager en classe senior. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Instagram. ...